Un jeune chauffeur du nom de maître Abdraman Ba, venu du Sénégal en état d'ébriété, est tombé dans les filets de la compagnie de la sécurité routière de la gendarmerie de l'Abbé, ce mercredi matin. Arrivé à Kundara, il est tarlé dans un bar, il a bu, il a bu et il a augmenté encore la drogue là-dessus. Le CDVQ n'a plus maintenant de frein. Le VQQ, vous voyez comme ça, n'a pas de frein. Il a conduit par ce monsieur. Et regardez, les bagages qui sont sur le véhicule, non seulement les bagages sont dedans, mais aussi les passagers sont dans le même véhicule. Ce qui veut dire quoi ici ? Il conduisait ces passagers là dans une tombe. Arrivé à l'Abbé, les passagers lui ont dit, mon ami envoie ton véhicule au garage. Il a débarqué tous les passagers. Quand il a débarqué les passagers, il a fui, il a pris le véhicule, il a abandonné les passagers à l'Abbé, et il a pris son véhicule pour aller à Mali-Yembering. Provenance de mandat douane au Sénégal. Le jeune Abdraman Ba, transporté à bord de cette voiture 505 Peugeot de 9 places officiellement, 12 passagers, en majorité des femmes et des enfants, à destination de la préfecture de Mali-Yembering. Voilà les bagages. Les passagers sont à l'Abbé ici. Il les a abandonnés, lui il a continué. Arrivé au poste de contrôle, vous savez on a un poste de contrôle à 15 kilomètres. Arrivé au 10 postes de contrôle, nos agents qui sont postés là-bas l'ont signalé, il a fait le refus d'obtempérer. Mais comme son ami le pourchassait avec sur une moto-taxi, ils ont alerté à nos agents des services qui sont basés à ce poste. Aussitôt, ils ont pris leur petit moyen, les motos pour le pourchasser, pour qu'ils puissent garer, revenir chercher ses passagers. Il a refusé, mais avec le tic-tac, il a été maîtrisé par nos hommes. Regardez, il est sourd, il ne peut même pas parler là où il est comme ça. À compagnie de la sécurité routière de la gendarmerie de l'Abbé, annonce des sanctions exemplaires pour ce délinquant qualifié de criminel par les observateurs qui vivent actuellement ces délires à la brigade. Ce chauffeur-là, il est plus qu'un criminel. Non seulement le chauffeur est en état d'ébriété totale, il ne se contrôle même pas, et le véhicule, de prévu de toute pièce, il n'a qu'à la seule catégorie et son permis. Le véhicule n'est même pas assuré. L'on ne peut pas le tolérer. Il sera corrigé conformément à la loi. conduire en état de libresse, sans aucun document y afférant à la conduite de sa voiture, et puis, la voiture à quoi on effectue vraiment le système de frein, là, on ne peut pas accepter ça. Lui, il sera traduit directement à la justice. Ce jeune chauffeur a été mis hors d'état de nuire grâce à la vigilance de ses passagers et la collaboration de son compagnon de voyage, maître Lamarana Diallo, qui conduisait un autre taxi.